Moi je pense que je vais passer sur les rétros parce que ça va donner un petit gap visuel, ça va travailler la silhouette et donner un aspect un peu plus fini à notre petite voiture. Puis on pourra faire des essuie-glaces mais honnêtement les essuie-glaces on va pouvoir modéliser à peu près n'importe quoi, personne n'en regarde jamais cette zone j'ai l'impression. Ça fait bizarre quand ils sont pas là et encore mais on peut faire quelque chose de très simple. Alors pour les rétros moi j'aime bien le style où il y a en fait la barre qui vient se raccorder comme ça dans la charnière et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on voit sur les plans que moi j'avais décidé d'utiliser. Donc ici voilà, cette petite barre de l'autre côté et les rétroviseurs qui ont des formes différentes de chaque côté. donc ça ça demande un peu plus de travail vu qu'il faudra en faire deux. Mais ce qui est bien c'est qu'ils sont bien représentés dans toutes les vues. Voilà ici on les voit parfaitement. Donc ça va être un détail plutôt cool qui va apporter quelque chose à la voiture. Alors en dernier là j'avais bossé avec le plan super détaillé avec plein de trucs marqué à travers tout. malheureusement on ne voit pas trop les rétros donc je vais devoir repasser à celui de départ. Une autre façon de faire c'est d'aller dans texture, de visuellement repérer celle qui nous intéresse et de changer. Alors là c'est la moitié de la voiture, ici c'était les détails donc on les voit aussi. Et moi je vais juste prendre la vue side. Alors évidemment j'en ai qu'un des deux dans cette vue là. Donc on va faire celui-là. Et éventuellement on pourrait mettre le même des deux côtés. Les rétros c'est un truc qui se custom assez facilement. On voit pas mal de coccinelles qui n'ont pas forcément les rétros d'origine. Donc on pourrait même se dire ok bah on en fait un et on les met des deux côtés. Donc voilà c'est parti. Je vais commencer par le cercle ici. C'est l'inverse qu'il faut faire, c'est cacher tout. Là on l'a bien, ça taille et tout. Et pareil, on va pas trop se prendre la tête, je vais pas, si c'est pas exact, c'est pas grave. Il existe des dizaines de modèles possibles, un peu comme les jantes finalement. Ça choque personne que la voiture n'est pas assez jantes d'origine. Plus rétros c'est pareil, c'est plus bizarre s'il n'y en a pas. Donc on va fournir quelque chose pour remplir cette zone. Voici, alors je vais déjà mettre des hedges de cap pour pouvoir ensuite faire le petit rebord avec T ici en dessous, 2 ça suffira pour rajouter une edge loop facilement. Dans cette vue je vois que c'est pas juste. Je vais replacer ça correctement et quelque chose d'un peu trop épais aussi. On va venir tirer un cône là à l'arrière pour donner la forme. Donc c'est pas mal, on est déjà dans 2u et la 3ème qu'est ce que ça dit ? Il y a une petite discordance à nouveau. Je vais plutôt garder celle-là qui me semble plus significative. On va vérifier dans la vue front ce que ça peut donner. Ah bah la front elle est à l'envers aussi, à droite à gauche et inversement. je pourrais sélectionner ça. Je suis pas sûr d'avoir réussi. Ok. Puis aller dans mes UV et faire un flip de cette face. On transforme ici, flip plus. Hop. Et là il est bien du bon côté. Bon toutes mes splines je les ai tracées de l'autre côté donc forcément ça a tout décalé. Donc il faudra se rappeler qu'on a fait cette opération et que du coup on avait choisi de travailler sur une demi voiture et que comme le plan était pas tout à fait symétrique, en tout cas l'image était pas placée totalement au centre. Bah il y a des discordances qui sont apparues mais c'est parce qu'on a clippé le plan qu'on va pas commencer à tout resnapper. Ah là je vois que c'est à peu près la bonne taille donc ça me suffit. Ce qui est intéressant par contre c'est que je vais pouvoir dessiner une spline ici avec la forme que je dois atteindre. Je vois aussi que la tâche c'est pas forcément au centre du rétro. Il y a une chose intéressante. Alors comme je le disais, c'est pas tout à fait plat derrière donc on va pouvoir un petit peu donner du volume ici en tirant ça vers l'arrière. Parfait, ça suffira très bien. Là c'est plutôt cool, arrondi. Par contre dans la vue arrière on a vu que il y avait comme une espèce de petit bourrelet sur le bord qui était sympa. C'était un peu plus étroit, c'était plus quelque chose comme ça. Ça on va le faire aussi. On pourra faire ça avec un extrude par exemple et un offset en même temps. Donc par exemple on va aller par là, 0, 107, 106. C'est toujours facile de le faire à la souris. 0.4, ouais c'est cool, 0.2, voilà on a un petit arrondi sympa, on va même faire plutôt l'inverse. Ouais comme ça j'aime bien. Et là on va vite mettre un matériau de chrome là dessus parce que moi je trouve c'est important de travailler directement avec plus ou moins la bonne matière afin de savoir directement si en fait notre... comment dire... notre modélisation correspond bien à la matière qu'on va utiliser. Si c'est du métal bah forcément les reflets doivent être propres, mais si c'est du caoutchouc on peut faire une modélisation un peu sale et ce sera pas grave. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de côté sur mon cylindre, je pense pas que j'y ai encore accès. On peut faire un bad smooth, ça pourrait marcher. On va peut-être pas le faire trop tôt. Alors là si j'ai envie d'avoir plus de reflets, j'ai aussi essayé de tirer le point qui est là. Et vous voyez ça bombe la surface et on voit vachement mieux. Ça fait un peu l'effet des panneaux miroirs qui sont au carrefour quand on voit pas très bien. Donc voilà, là j'ai un peu triché pour que ce soit joli, c'est cool. Ici c'est peut-être un peu arrondi aussi. Très bien, chanfrein cet endroit là. Et ici une soft edge aussi. Soften edge. Là on voit que ça a changé le... C'est sur le bord. Et ici petit chanfrein sympa. Baywallage. Je vais le faire à deux côtés je pense, pour une fois. Courber à la fois cette face ci et cette face là. Voyez le reflux a changé là et là. Finalement j'aimerais bien quand même avoir un angle ici au dessus. Je trouve ça sympa. Ça structure un petit peu. Je peux le ramener comme ça. C'est peut-être un peu violent ce que j'ai fait mais ça n'a que peu d'importance. Alors, pour le support, je vais juste extrudier un tube et mettre une petite bouboule au bout. Comme là. Alors la petite bouboule ça ne va pas être compliqué. Je vais faire une sphère. Voilà. Je vais la placer rapidement à peu près au bon endroit. Elle ne veut pas s'accrocher. Ça y est. On va un petit peu diminuer ici. Je vais mettre 8 et 12 par exemple. Non. Je l'inverse 12 et 8. Je passe tout dans OpenEdge là. Je mets le matériau de chrome. Je vois que c'est suffisant. Je ne vois pas trop des polys. Alors ici, il faut que je repasse sur celui-là. Et je vais la placer dans toutes les vues également pour faire mon support de rétro. Allez, passe dans d'autres vues. Ça ne marche pas. Ça y est. Alors je vois que c'est un peu plus allongé que ce que je pensais. On va faire une capsule là. Je vais plutôt placer les triangles au bout comme ça. Et pour ce qui est des autres vues, on va dire que c'est plus par là. Et là, il y a de nouveau une discordance. Ça va être un peu plus compliqué que prévu. Mais bon, ce n'est pas non plus là-bas. Alors comment je peux faire pour faire une capsule simplement ? C'est assez simple. Je vais couper la sphère en deux avec le detach. À présent, je peux assez facilement sectionner la moitié et puis la déplacer comme ça. D'ailleurs, finalement, cette moitié-là, je n'en ai plus besoin. Donc je peux l'enlever. Et là, avec un simple extrude, je vais recréer la partie manquante. Et tout le monde est content. Évidemment, il faut que je repasse ça en softenedge. Et éventuellement celle-ci aussi. Pour voir que je place une ardège là. Si je veux empêcher que le reflet sur les côtés du cylindre soit déformé. Mais au final, ça n'a pas d'importance. Ça me convient bien. Et donc maintenant, c'est le moment d'extruder un tube pour faire le support. Là, je vais utiliser une spline. Comme souvent, je peux me snapper à ce point-là, par exemple, pour être sûr d'être bien au milieu. Je n'ai pas l'impression que ça a fonctionné. Il a appris autre chose. Je vais annuler ça. Bon. Ce n'est pas très glorieux. Ah, je crois que c'est OK. Du coup, à chaque changement de courbure, je vais en placer un. Et je vais venir jusqu'ici au-dessus. Alors, je vois qu'à nouveau, il ne s'est pas forcément bien placé là. Mais il va falloir s'aligner à la charrière. Donc, c'est tout qui va se décaler vers l'arrière. Et pour cette vue, c'est pareil en fait. Il faut que tout taille en arrière. Ce n'est pas grave. Alors, je vais freeze transformer. Il faut que tout taille dans le même sens. Ça va être quelque chose comme ça, ouais. Alors là, je vais faire juste un petit cercle qui fait la taille du tube que je vais extruser. Avec l'outil ici. Et puis, je peux éventuellement... Essayer de le placer là, sur celui-là. Mon cercle, il est là. Donc, avec V, je vais essayer de snapper au centre. Ça a l'air OK ici. Mais c'est un petit peu gros. C'est peut-être trop fin ici, mais on va faire une expérience. Alors, maintenant, ils essaient d'extruder ce cercle sur ce chemin. Que je n'ai pas très bien fait, d'ailleurs. On va retourner en vue de face, corriger ça. Et les points... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Alors, visiblement, j'ai un snap actif qui m'empêche de faire ce que je veux. Là, je n'ai rien. Et je n'ai pas de live. Et pourtant, c'est bloqué. Que se passe-t-il ? Visiblement, il y a un petit bug. On va passer ici en Elite Vertex. Et on va venir corriger un petit peu ça. Alors, à nouveau, ce n'est pas l'idéal. Dans le sens où on ne sait pas quel sommet correspond à quel tangent. Donc, c'est toujours un peu freestyle. OK. Maintenant, je vais faire une extrusion. Pour ce faire, je vais prendre la section. Et puis, le chemin ou le rail. Et dans Surface, Extrude. Petit carré ici. Je vais choisir le mode Tube. Qui va me permettre, à l'inverse de distance où je tapais une distance en dur, de suivre un chemin. Et ce chemin, en fait, il devrait être coché ici. Hop. Là, je suis content. Il m'a fait exactement ce que je voulais. Mais en décalé. On sait ce qu'on a vu. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, tout simplement, ceci. Il reste un espace. Je vais simplement éditer ma courbe. On va faire un tout petit peu plus haute. Et normalement, ça va suivre. Ça, c'est bon. Donc, voilà. Ce n'était pas très compliqué. Encore une chose, c'est que là, c'est peut-être un peu costaud comme dans cité de maillage. Et ici, ce n'est pas très bien raccordé non plus. Donc, je vais pouvoir éditer encore. Alors, visiblement, le Edit Point ne marche pas. On va le faire avec le Vertex. Et je lui applique un petit chrome, aussi, des familles. Avant de changer cette scellation. Pour un truc un peu moins scandaleux. Ça fait quand même un peu beaucoup pour pas grand chose, là. Je regarde juste ici que ça ne soit pas trop polygonnais. Ça me semble bien. Et voilà. Alors, on a toujours ce petit souci ici de Rez. On va tenter un Smooth directement. Sans trop se prendre la tête. Voilà. Alors, malheureusement, ça a pété notre offline. Mais ce qui vient avec le Smooth, c'est qu'on peut aussi choisir des faces. Donc, je pourrais me dire, ok, je prends ça. Et je veux smoother que ce qui détourne ma silhouette. On va faire le test. Moussou te cache là-dessus. Je n'arrive plus à le voir. Ah bah, c'est le premier, du coup. Quand on est en face. Et là, on voit qu'il m'a fait un truc bien circuler en bord. Il s'est arrêté exactement là où je lui ai demandé. Et il n'a pas impacté la face du centre. Ça, ça pourrait être une solution. Heureusement, du coup, je vois encore des polygones là. On va essayer de prendre une face de plus, juste par curiosité. Là, je vois que ça a commencé à tirailler. Bon. Du coup, soit ça nous convient, soit on pourrait utiliser le même truc, de copier les normales d'un autre objet, etc. Moi, ici, j'en ai un peu marre, en fait. de tout ça. Et du coup, je vais simplement pas prendre la dernière. En réduisant comme ça. Et puis, en faisant Rasmus. J'ai l'impression, finalement, que les gens regardent, c'est surtout l'extérieur. On va toujours revenir dessus par la suite. Comme je suis un peu fainéant ici, en fait, je vais juste tout combiner. Et placer exactement le même de l'autre côté. Je replace le pivot au centre. Hop. Et, symétrie. Voilà. J'ai un deuxième rétro. C'est de la triche, mais bon. Ça donne un aspect plus fini, comme ça. Ça donne un petit look sympa, en fait. Finalement, les deux, comme ça, assez... assez haut. Les petites antennes rigolotes. J'aime bien. Bah, je vais sauver ça. Et puis, on passera à la suite.